Musique Bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode de Dumb Motorsport Manager, le 8ème de la série. J'avais donc fait un résultat, enfin dans le précédent épisode, excusez-moi, j'avais fait un résultat assez mitigé et Gomez ça fait deux courses qu'il fait, on peut le dire honnêtement, de la merde. Et c'est Anthony qui, entre guillemets, colmate un petit peu des brèches. André, fête son anniversaire. Bonjour André, fête son anniversaire. Est-ce qu'on pourrait lui offrir un beau cadeau ? Ouf, j'ai entendu dire que ça lui ferait plaisir. Ouais bah, il doit une carte pour la faire, il fait de la merde. De toute façon, son moral est à fond de balle, alors ça ne va pas le faire de mal. Je ne vais pas payer pour qu'il ne gagne rien. Pour la fin de la saison, ça va aller assez vite, parce qu'à part les courses en lui-même, je ne fais quand même plus rien au niveau de la voiture, je n'ai plus les moyens. Lancement d'un nouveau vote. Un nouveau vote a lieu à la Global Motorspart. Cette fois-ci, le vote concerne le plein de carburant interdit. Quoi ? Passive-vote. Les voitures ne peuvent pas le faire le plein pendant la course. Ça coûte 20 000 de moins par course. En contraste, c'est avec un championnat qui permet le ravitement. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Les voitures ne peuvent pas le faire le plein, mais comment on fait ? Euh... Je ne comprends pas. Donc si on ne peut pas faire le plein pendant la course, ça veut dire qu'on coule directement avec... Ouais, j'obstiens. Je m'obstiens, je ne sais pas. J'ai pas de... Je garde mon pouvoir de vote pour le prochain. Je ne sais vraiment pas. Bon ben voilà, c'est rejeté. Hop. Hum... Alors, optimisation des performances terminée. Ah oui, c'est vrai, on va l'avoir ça. Hum... Où est-ce qu'on en a ici ? Donc il n'a plus rien. Hum... Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ? Bah, peut-être améliorer toi un petit peu... Ou améliorer toi... Écoute... T'es jamais perdu. Je suis max, là je suis max, là je suis max. Effectivement je ne sais pas faire en chose de plus. C'est vraiment de chipotage ça. Hop. Hop, hop. Le moteur, je pense que ça devrait être doucement bon quand même. Pas gérer non plus. De toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre à améliorer en fait. On va booster le moteur à fond. donc oui paru on va partir comme ça et à part ça qu'est ce passe-t-il le rappel de l'objectif oui c'est bien rapport à la prochaine course 13 tours 3.47 peut-être 20% de chance de pleuvoir destination guildford deux messages encore qu'est ce j'ai pas de thune j'ai pas de thune qu'elle donne moi de la thune c'est que celui de votre sponsor non c'est lui pareil mais t'es en colère t'es en colère mais j'y peux pas grand chose moi je vais vérifier que le deuxième choix partout un ballon ici tiens peut-être moi en colère comme ça mais sans colère qu'est ce qu'il veut que j'y fasse je n'ai pas les moyens j'ai amélioré ta manuelle j'ai pas les moyens d'améliorer ta manuelle angleterre pays de coeur pas plus écoffe mais il faut le dire doucement mais j'aime bien les anglais quand même qu'est ce qu'on est le cas le cas peut-être le mascar sur le cas beaucoup de lignes droites, les virages ont l'air d'être assez rapide pour la plupart, donc la déportance on va la laisser comme ça, on va mettre les pleins un peu à plat. On va essayer comme ça, l'étoile, l'étoile, c'était pourtant c'était pas chaud, 18-27, alors reste on va comme ça, on verra bien, hop là c'est parti. Je pensais quand même quand ça se fait que j'ai eu des bonus pour un pilote, enfin des malus plutôt, parce qu'il a fait de la merde à cause d'avant, mais pas pour l'autre, c'est bizarre. J'ai failli oublier déjà rappeler, ça va j'ai eu, attends. Bon, 3% c'est pas trop mal, bonne, moyenne, très bonne, donc la vitesse c'est bon, par contre la déportance c'est pas encore comme ça, on va monter un poil, on va faire comme ça, manuabilité par contre c'est pas bon du tout. On va baisser ça. 16,5, on va faire 16,5, 26, donc ce qui en reste c'est pas bon du tout, on va faire comme ça, on verra bien, hop c'est parti. Envoyer. En tout cas mal, c'est parti, faire pareil, hop, rappelez le centre, rappelez le centre. Merde, il est content lui, déjà ça. Alors l'aménabilité est toujours pour grave, le reste c'est bon. Donc pour ça, les ailerons, on n'y touche plus. Alors j'étais en mauvaise avant, et j'étais en moyenne là. Donc je dois partir de l'autre côté. Le reste on touche plus. On va passer comme ça. On peut le faire l'ami. Oh parfait ça, excellent travail pour ce truc. C'est bon boulot ça. Non, si je reprends les mêmes stats, c'est la même chose les deux pilotes. C'est pour ça j'essaye qu'un. Bah du coup toi tu peux partir en full. Et tu pars, c'est sous tes pneus, et t'es go. Ah oui ! Il est pas mal là, je vais bien essayer de voir si ça change quelque chose. C'est curieux de voir. On met les mêmes données que l'autre. 21, je suis à 0. Et 63, 63. Ah c'est bizarre, vous avez vu ce que ça donne comme différence d'un côté à l'autre ? Hop on reprend les mêmes réglages. Comme quoi, ça varie quand même d'un pilote à l'autre la façon des voitures par rapport à leurs voitures. Marrant. Allez, va cumuler les tours maintenant. C'est parti. Et on va comme ça jusqu'à la fin des sessions. Petite ellipse temporelle, ça sert à rien de rester là. Ah, regardez. De toute façon je ne ferai plus aucun changement. Je ne ferai plus aucun changement deIXe. Peupte. Peupte. Quoi呢. Qu'est-ce que t'em %1 ? Cristo est à trèslectionne. Il est neat, toi. C'est parti. Et voilà on est de retour. Pour la course. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué ? Donc plus de 15 performances à cet office. C'est le bon truc. Ça donne quoi la météo ? On va repartir en extra temps. On va espérer que la météo reste bonne. Voilà. Et on reste comme ça. C'est très bien. C'est parti. J'ai vu je suis plus promis sur la grille pour la première fois. Wouhou ! Il est chaud là on dirait. Il faut pousser un peu. Allez vas-y passe premier. On peut le faire. Ça fait le vent sérieux. Il est vraiment venu le dépatant. Ah quand même. Il y a une fois qu'on est devant on pourrait le faire. On va accélérer un petit peu. On a la distance sur le peloton. Anthony il a une chute 16ème comme il en a fait son compte. Ok. Alors là j'ai pas compris. On peut se faire avoir autre point là. Voilà. C'est quand même une catastrophe les pilotes. Parce qu'il a la deuxième place à la 20ème. Tel mon logique. En un tour. Pour l'entraîner tout cas. Bon on va essayer de faire une stratégie à moins de... Avec un peu moins d'essence on verra bien. En tout cas les joueurs de pluie sont limités. C'est plus j'impression. Le virage lent donc ça chauffe pas trop. Pas plus mal pour attaquer. Pour l'enchaîner. En fait quand les tours sont trop froids c'est pas bon non plus pour la vitesse du pilote Neuf tours Belle plein On va voir s'il arrive à tenir avec un seul arrêt mais j'ai quand même à deux temps On va voir s'il est déjà dans le SS à Anthony Alors qu'il est en arrêt pas mal C'est mes gaillards qui nous devront d'attaquer C'est maintenant que tu sors Il reste 7 tours Est-ce qu'il y arrivera ? Je pense pas Pourquoi je ne sais pas mettre le plein plein C'est chiant ça quand même On verra bien C'est un tir qui m'a changé le pneu, donc on continue. Il est quand même des deuxièmes. On va rentrer un petit peu, ça ne sert à rien de prendre des risques à considérer. Par contre, il faut sortir au prochain tour, pour continuer les autres. On reste un tour neuf, mais on peut le sortir. Je n'arriverai pas jusqu'au bout. Et 5 tours après, on y va, comme ça. On ferait gaffe de ne pas trop gaspiller. Oh, ce n'est pas possible, le moteur est nouveau dans la panne. On va continuer la course comme ça. Cent huitième, c'est pas mal. Sachant que devant lui, ils vont sûrement devoir s'arrêter. On l'est pas juste mis, tu peux faire quelque chose à dire. J'ai pas llegar pour s'arrêter. On va s'arrêter. Je ne pense pas qu'il va tenir jusqu'au bout, on va essayer, on verra bien. Désolé gamin, je ne peux pas me permettre de sortir. Ça devrait tenir, ça devrait tenir, j'espère en tout cas. Je suis un peu dans le stress, désolé je ne parle pas des masses. Allez, tu as la voiture, reste un tour à tenir, tu peux faire quand même. Je ne sais pas voir comme ça, c'est à fond, allez, ohlala, boulot. Lui, tu as la ralentie, laisse-moi plus de sens. Avec la stratégie à un arène, on ne va pas du tout porter ses fruits, mais alors pas du tout du tout. Pas du tout du tout le monde. Ah bon, il va faire une huitième place que je mets, ce n'est pas un mauvais résultat en soir. Je vais acheter des caquettes sur la fin, parce qu'il aurait pu pliguer une sixième place. Ça aurait été plutôt bien. Je rappelle encore une fois, oublier tout ce qui est risque de se faire choper, c'est de l'argent perdu pour rien. On peut monter tranquillement, que de prendre des risques. Hey, il faut encore doubler quelqu'un. Il sera 37 points tous les trois. Oh ! Et Gomez a repris un petit peu de points. C'est toujours ça de pris, hein. J'irais être dingue d'André Gomez. Vas-y, marie-le. Qu'est-ce que je te dise ? Et on fait encore des sous, on fait encore des sous. Hop ! Hop ! Alors, grand prix 2 tonnes de l'air pour le prochain. Puis après il y a Milan, puis il y a la mer noire. Puis 3 grand prix. Donc je vais perdre potentiellement maximum 4,5 millions. Donc j'ai encore un peu de thunes. On va peut-être construire un truc alors. Donc de toute façon, pour ce grand prix ici, c'est trop tôt. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ici ? Vitesse, décélération, freinage, freinage, accélération. D'accélération. Le suspension ne servira à rien. Donc je ne vais pas faire ça ce coup-ci. Je ne sais même si c'est ça qui me manque sur ma voiture le plus. Non, je vais voir mes deux voitures d'abord. Donc j'avais dit décélération. Non, les freins. Ecoute, on va construire des freins pour Anthony je dirais. On va faire un meilleur moteur peut-être. Je ne sais pas que c'est toujours dedans. Mais en même temps, est-ce que j'arriverais à avoir un meilleur moteur d'ici ? Bah je vais voir, on va essayer. Ok, moteur. Donc vitesse max. 25 à max. Bien. Non, on l'oublie. On l'oublie. Ok, ça c'est pas mal. Pas de perte de position avec... Quoi ça ? Pas de perte de position avec première course. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas de piste d'essai niveau 1. Ça c'est chiantissime. Du coup, qu'est-ce que je peux booster ? Vitesse max. On va faire comme ça. 1,7 million. On va faire cette pièce-là et ce sera tout. Pousse-poussi. J'aurais peut-être dû garder l'argent quand même parce que parfois il y a des dilemmes qui se posent enfin dans l'entre-saison qui ne sont pas dégueulasses. Parfois on va avoir des bons boosts au niveau des bagnoles pour pas très cher. Mais bon, on verra bien. Entretiens avec JTV Sport. Oui, j'accepte l'interview. Je suis people, moi. Faye Santoni était furieuse après la course déclarant que vous avez négligé ses pneus jusqu'à l'usure totale. Ça faisait partie de la stratégie de course. Ecoute, t'es pas content, je m'en fous. Oui, oui, bah oui, comme d'hab. Joue courante, tes sautes d'humeur. Ah, c'est gonzesse hein, je vous jure. Allez, on va en rester là du coup pour cet épisode-ci. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de l'écurie Mcdarsh. Et normalement, je pense qu'on finissera de terminer, d'accélérer les deux derniers épisodes pour pouvoir passer à l'intersaison et faire un épisode spécial tutoriel pour la construction de la voiture pour la saison 2. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501